Vous savez quel jour on est là ? On est le jour le plus important et le plus kiffant de la semaine. On est lundi matin. Et malheureusement ce lundi, je l'ai mal commencé. Mon réveil a sonné, j'ai mis snooze et j'ai repoussé de 20 minutes mon réveil. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que j'étais bien au chaud sous la couette. Et je me suis dit non allez, encore un petit moment, tu repousses un peu le réveil. Du coup pour faire balance et pour compenser avec ce réveil foiré, je me suis dit tu vas dehors en t-shirt vu que tu es resté au lit à cause du chaud et du confort et tu vas courir 30 minutes sous la neige dans le froid. Le lundi matin c'est trop important, c'est trop trop important et c'est impossible que je le foire. Je dois le commencer d'une bonne manière. C'est parti pour 30 minutes de course. Entraînement terminé. Je me sens tellement à fond là. Ça fait trop du bien de se dire qu'au réveil j'étais un peu de sale humeur à me dire fais chier j'ai raté le réveil ah ça saoule et là d'avoir réussi à à contrebalancer le truc à faire tout l'inverse et être méga méga motive maintenant. C'est un sentiment, c'est c'est une drogue quoi, c'est ouf. Allez, maintenant je suis bien prêt pour commencer à fond cette semaine. Et ce matin, matinée importante on doit livrer une stratégie marketing pour un client. C'est la boîte qui fait de l'import et export de vanille. Let's go. Ouais, t'as mis ça ? Putain mais cette météo c'est quoi ce bordel quoi ? On est en avril il y a deux semaines il faisait grand beau 15, 16 degrés et là il neige qui neige. Bien arrivé à Fribourg c'est parti livraison de la strat marketing et Phil l'a imprimé mais vu qu'il neige bah merci on a le dossier qui est ici qui est tout prêt il y a combien de pages ? Septembre page t'as dit ? Ouais Septembre page de stratégie marketing et on a pris avec une boîte de donuts pour rendre l'instant encore plus agréable. On va vous prendre quatre cafés s'il vous plaît quatre grands cafés. C'est bon ? Ouais C'est bon ça ? Merci à vous. Au revoir. L'important c'est clairement l'expérience client c'est le truc qui démarque une entreprise d'une autre et on essaie vraiment à chaque fois de pousser aussi loin que possible l'expérience client chez Der pour être sûr que nos clients ils kiffent à fond et que ça les marque que ça les marque sur le long terme et qu'ils s'en rappellent. Salut salut ! Ça va ? Comment ça va ? Bien, bien ? Tout à tous ! Et là vraiment nous on s'est dit comment est-ce que vous pourriez très vite vous démarquer dans ce domaine puis venir vraiment très vite un pilier dans ce produit-là c'est qu'en partant sur un marketing unique pour ce produit l'avantage c'est que vous vous démarquez à fond des autres. Ça me tue à chaque fois de rendre ces dossiers ça me... Rendez-vous terminé ils sont très contents c'est cool on a vraiment eu des bons retours c'est chouette une bonne chose de faite mais maintenant il faut qu'on mange pour qu'on reprenne des forces pour tenir le coup cet après-midi. Bon maintenant je vais faire un truc je ne me réveille pas trop de le faire mais en gros on a été approché par un client potentiel et je pense que parfois c'est mieux de dire non que de dire oui à tout et je ne sais pas pourquoi mais je ne le sens pas trop c'est un projet qui ne nous inspire pas trop pour l'instant on n'arrive pas vraiment à voir la vision du gag à ce projet et l'expérience m'a montré que dire oui à un projet ou dès le début on se prend compte que ce n'est pas forcément ce qu'on voudrait faire ou que ce n'est pas vraiment aligné avec la vision qu'on a et les valeurs qu'on a c'est mieux de dire non parce que peut-être qu'à court terme on va se dire ok on devait dire oui pour telle ou telle raison mais à moyen ou long terme on commencera à se dire on aurait vraiment dû dire non et c'est arrivé au tout début on a eu un gros projet un très très gros projet on a dit oui parce que c'était un très gros montant aussi et avec du recul c'était le pire projet de ma life vraiment je dormais mal j'étais méga stressé il fallait gérer plein de trucs c'était l'équipe qui gérait le projet il n'y avait vraiment pas de matching ça ne jouait pas et clairement on a dit oui parce que c'est chaud de dire non et aussi on avait besoin des thunes pour réussir à payer les prochains mois et vraiment on l'a trop trop regretté après donc là je vais téléphoner au client en question enfin non pas au client mais au prospect en question pour lui dire que je ne pense pas que ça le fera et que je pense qu'on n'est pas la bonne agence pour ses besoins ouais ciao c'est Greg salut Greg comment ça va ? ça va et toi ? très bien merci et c'est dans cette optique que en tout cas je pense que pour la demande que tu nous as fait au départ je ne pense pas qu'on est la bonne agence pour le faire dans ce sens là et vraiment je l'ai fait vraiment dans un sens bienveillant constructif pour toi j'espère que tu le perçois c'est super sympa en tout cas je vais je prends le note je vais regarder ça puis je te rappel garde le smile c'est cool change pas ça c'est très important qu'on reste en contact à bientôt ciao ciao c'est trop dur de dire ça il a bien réagi c'est pas faux c'est dit c'est fait franchement il n'y a rien de mieux je trouve que la transparence la transparence constructive est bienveillante c'est important mais il l'a bien pris je crois qu'il l'a bien pris donc maintenant on verra je lui ai dit de confronter un petit peu le retour que je lui ai fait avec des personnes de son entourage pour voir un petit peu si finalement il trouve qu'on a raison ou pas dans ce retour et on verra pour la suite quoi allez maintenant c'est parti pour quelques heures de prospection pour varier un petit peu les plaisirs on essaye de changer de type de prospection et là on fait un truc qui est on le pense assez efficace en gros le but c'est que je fasse une vidéo ultra spontanée en mode selfie où je parle à une boîte avec qui on voudrait travailler et le but c'est qu'apprend à la mettre sur youtube sur un lien privé et en gros j'écris un petit mail et je mette dans le mail le lien de la vidéo comme ça c'est vraiment ultra spontané ultra personnalisé et on verra on essaye on n'a pas encore vraiment testé mais on a l'impression que ça peut être une bonne façon de prospecter donc je vous ferai un retour dans les prochaines vidéos pour vous dire si ça marche ou pas mais là pour l'instant je vais tourner plusieurs vidéos destinées vraiment chaque fois à une personne et une boîte différente en mode vraiment genre live quoi live de chez live ciao Claude c'est Greg de l'agence d'air basé à Lausanne on est basé à Beaulieu et on a une mission principale c'est d'aider les boîtes à devenir des marques audacieuses tu verras le numéro de téléphone de l'agence et ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer et qu'on puisse parler ensemble discuter s'enrichir et s'inspirer ciao pas mal non et je te fais une approche super spontanée super humaine c'est comme ça qu'on aime travailler on essaye de miser à fond sur l'authenticité et on a pris le temps avec ma team de se renseigner à fond sur je savais que j'allais être là dessus je savais que j'allais être là dessus la vision qu'on a ça t'engage en rien si ça t'a putain merde j'ai foré à la fin et le but c'est juste de passer un petit peu la vision qu'on a de transmettre tous les putain c'est incroyable des fois je me prends dans des pensées des réflexions tiens au courant ça me ferait super super plaisir qu'on puisse se voir ciao boum elle était cool celle là non ? prospection terminée je suis content j'ai été efficace j'en ai fait environ une dizaine du coup on verra c'est un nouveau moyen de prospection qu'on a essayé de mettre en place on verra les retours ça a été une grosse journée une bonne grosse journée maintenant retour à la maison quand le lundi commence comme ça la semaine peut que 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 bien se passer je suis content globalement j'ai une bonne mood je suis bien inspiré bien motivé et j'arrive à être bien focus quand je travaille et ça fait quelques mois que tous les matins dès que je me réveille je prends un bloc notes et du coup j'écris en fait le matin à chaud en me réveillant juste mon mindset comment est-ce que je me sens actuellement est-ce que je suis motivé pas motivé est-ce que j'ai réussi à me réveiller ou pas et juste j'extrais un petit peu mon état de l'instant présent de ma tête sur le bloc notes c'est intéressant de voir un petit peu au fil des jours l'impact que ça peut avoir sur mes journées et si je vois que d'un coup je suis pas dans un bon mood bah priorité numéro 1 c'est de tout 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 faire pour que le mood change et ce matin c'est exactement ce qui s'est passé j'ai foiré mon réveil et ça m'a saoulé et du coup j'ai dû vraiment je l'ai écrit dans mon livre et je me suis dit maintenant t'as pas le choix ta tâche numéro 1 de la journée c'est de tout faire pour changer à fond ça et être méga motivé voilà pour cet épisode si vous avez kiffé mettez un petit like c'est tout simple mais ça me motive à fond ça me balance un max de force en pleine figure et ça permet de faire connaître un poil plus la chaîne on se retrouve du coup dimanche soir pour l'épisode numéro 31 d'ici là oubliez pas un truc souriez à fond ça fait une immense différence ciao à tous musique 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 musique